Les flammes gagnent du terrain, sans relâche. Au moins 3 millions d'hectares de terre australienne, l'équivalent de la superficie de la Belgique, ont été détruits par les feux depuis septembre. Samedi, les secours de la région de Sydney se battaient toujours contre des sinistres hors de contrôle qui ne font qu'empirer. Aucune pluie n'est prévue avant deux mois. La côte orientale de l'Australie étouffe sous une vague de chaleur accablante venue de l'ouest et qui a allumé des centaines de flammes sur son chemin. Sydney, la plus grande ville du pays avec ses 5,2 millions d'habitants, est asphyxiée par la fumée des incendies qui brûlent au nord, au sud et à l'ouest de la ville. Certains feux ne sont qu'à environ 130 km de la métropole. Les hôpitaux sont déjà débordés. 3 000 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les feux. Dans la nuit de samedi à dimanche, la mort de deux pompiers volontaires a provoqué la colère de la population. Une colère qui visait le Premier ministre australien qui, pendant ce temps, était en vacances à Hawaï, aux Etats-Unis. Un séjour que Scott Morrison a dû écourter. Vendredi, il s'est rendu dans un centre d'aide de pompiers et a tenté de présenter des excuses. J'ai été très heureux de revenir. Cette décision, Jenny, ma femme et moi en avons parlé ensemble et nous en avons parlé aux enfants. Écoutez, je pense que les Australiens ont les idées claires à ce sujet. Ils savent qu'à la fin d'une année difficile, les gens partent et reviennent et ils savent que lorsqu'un papa fait une promesse à ses enfants, il aime la tenir. De nombreuses voix remettent en cause la responsabilité du gouvernement conservateur de Scott Morrison qui n'aurait peut-être pas pris assez de mesures contre le changement climatique. De nombreux Australiens reprochent à leur Premier ministre, connu pour ses positions climato-sceptiques, d'avoir développé l'industrie du charbon, grosse émettrice de gaz à effet de serre, et dénoncent le lien entre le réchauffement climatique et l'arrivée anticipée des incendies sur le sol australien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !